Chut ! Une histoire ! Installe-toi confortablement pour partager avec moi une belle histoire. Tu es prêt ? Tu es prête ? Viens, je t'emmène ! Il existait un pays où les hommes vivaient sur des chevaux. Ils portaient tous de larges chapeaux qui couvraient leurs regards et de longs manteaux pour se protéger de la poussière. Ce pays lointain était le Far West et ses habitants s'appelaient les cow-boys. Chaque cow-boy avait un revolver qui n'hésitait pas à utiliser quand un autre cow-boy n'était pas du même avis que lui. Et comme aucun cow-boy n'était d'accord, le bruit qui dominait le Far West était celui des pistolets. PAN ! PAN ! PAN ! C'était ce qu'on appelait la dure loi de l'Ouest. Il y avait au Far West deux cow-boys qui n'utilisaient presque jamais leur revolver pour la simple et bonne raison qu'ils étaient amis. L'un portait son chapeau très en arrière, si bien que l'on pouvait voir son regard bleuté. Il s'appelait William H. Bonnet, mais tout le monde l'appelait Billy. L'autre ne portait pas de chapeau car il n'en avait pas encore trouvé un à sa taille. Il s'appelait Patrick F. Garrett, mais tout le monde l'appelait Pat. Quand Billy rencontra Pat pour la première fois, il lui dit qu'il n'avait pas de parents. Pat lui répondit, maintenant, tu m'as moi. Parfois, la dure loi de l'Ouest n'était pas si dure que ça. Pat jouait de la guitare et Billy de l'harmonica. Ensemble, ils parcouraient les étendues désertiques du Far West et le soir venu, au coin du feu, ils mangeaient des haricots rouges et ils jouaient de la musique. Un soir, Billy demanda à son ami, « T'es-tu déjà servi de ton revolver ? » Pat comprit alors que son compagnon voulait qu'il lui apprenne à tirer. Il faut dire que Billy était plutôt timide et qu'il avait plutôt tendance à se ranger à l'avis de celui qui parlait le plus fort. « Nous verrons demain matin, » lui répondit Pat. « Pour l'instant, continuons à jouer de la musique. » Et ils continuèrent à jouer de la musique. Le lendemain, Pat apprit à Billy à se servir de son revolver. Ils s'entraînèrent à tirer sur des boîtes de conserve. Pat expliqua à son ami, « Tirer sur des boîtes de conserve est beaucoup plus simple que de tirer sur des cow-boys contrariés. Le cow-boy contrarié bouge tout le temps. C'est un véritable fou furieux. » Billy hocha la tête gravement pour bien montrer à Pat qu'il comprenait et il continuait à tirer. Billy était doué et les boîtes de conserve volaient dans tous les sens. La loi était dure à l'ouest, surtout pour les boîtes de conserve. Un beau jour, les deux amis en eurent assez de manger des haricots rouges. Ils décidèrent de chercher un travail pour pouvoir y rajouter quelques morceaux de lard. Ils furent engagés chez un éleveur de moutons car ils étaient encore trop jeunes pour travailler comme garçons vachés. À vrai dire, c'était un peu humiliant de travailler chez un éleveur de moutons, mais celui-ci était tellement gentil que la honte se transforma vite en plaisir. Il s'appelait John H. Tenstall et l'on voyait bien à sa pence rebondie qu'il avait dû manger beaucoup de haricots rouges avant d'en arriver là. John H. Tenstall s'aperçut rapidement que ni Billy ni Pat ne savaient lire et écrire. Un soir, il les convia tous deux dans sa ferme et à la lueur d'une chandelle, il leur enseigna la lecture et l'écriture. Ce soir-là, Pat et Billy s'endormirent en rêvant de voyages lointains, de civilisations perdues, de créatures monstrueuses et de villes fantastiques. Au réveil, un café brûlant et amer les attendait au coin de la cheminée. C'était cela aussi, la dure loi de l'Ouest. Mais il y avait la guerre entre les éleveurs de moutons et les éleveurs de vaches. C'était une guerre terrible, terrible au point qu'il y avait souvent des morts. Et il arriva un jour, un grand malheur. John Tenstall se fit assassiner. Pat et Billy furent inconsolables. Il n'avait plus personne pour leur apprendre les voyages lointains, les civilisations perdues, les créatures monstrueuses et les villes fantastiques. Aussi, un terrible soir de novembre, ils décidèrent de devenir hors-la-loi. Ils n'avaient plus qu'une idée en tête, la vengeance. Les éleveurs de vaches étant la cause de tout leur malheur, les deux amis décidèrent dans un premier temps de devenir végétariens. Mais ils s'aperçurent que ce ne serait pas suffisant. Il leur fallait frapper fort et là où ça faisait le plus mal. Il leur fallait voler l'argent des éleveurs de bétail. Ils allaient devenir pilleurs de banque. Piller une banque, somme toute, c'est assez facile. Il suffit d'arriver dans la banque en faisant le plus de bruit possible et en fronçant les sourcils, puis de repartir avec l'argent. Pat et Billy devinrent très forts dans cette discipline, car ils aimaient faire du bruit. Très vite, ils furent célèbres et leur tête fut mise à prix. C'est à ce moment que Billy se fit appeler « Billy the Kid ». « The Kid » signifie « le gamin » en anglais. Billy n'était plus un enfant, mais sa nature spontanée et le fait qu'elle ne disait jamais « s'il vous plaît » ni merci pendant les attaques de banque faisait immanquablement penser que c'était un enfant. Pat et Billy aimaient la difficulté. Après les banques, ils attaquèrent les trains. Comme les trains étaient déjà très bruyants, il leur fallut se dépenser davantage. C'est alors qu'ils commencèrent à tirer en l'air des coups de revolver. Un jour, dans le train qui reliait New York à Chicago, Pat Garrett surprit le regard d'une petite fille apeurée qui s'était réfugiée dans les jupes de sa mère. Le lendemain, il alla trouver Billy et lui dit « J'ai peur que tout cela se termine mal. » Billy le regarda d'un drôle d'air. Il rabaissa son chapeau sur ses yeux et lui répondit « J'espère que tu n'es pas en train de devenir une moviette. » Pat Garrett n'était pas une moviette. Simplement, il ne voulait pas que quelqu'un soit blessé pendant une attaque. Alors, il quitta Billy. Pat Garrett chevaucha longtemps dans le désert. La solitude était quelque chose de nouveau pour lui. Il finit pourtant par arriver dans une petite ville. C'était un endroit où les habitants, rongés par la peur, se tairaient dans leur maison. Aussi, quand ils virent ce cavalier solitaire pénétrer dans leur ville, ils lui proposèrent de devenir leur shérif. Pat était toujours très habile avec ses revolvers et il réussit sans mal à défendre la ville des attaques régulières de bandits. Pour le remercier, les habitants lui offrirent un chapeau. Puis, vint le jour où ils lui demandèrent d'arrêter Billy the Kid. Pat Garrett pensait qu'il saurait convaincre son ami de quitter la région et de se faire oublier. Mais Billy ne l'entendait pas de cette oreille. Quand il vit l'étoile de shérif sur la poitrine de son ami, il évoqua le bon vieux temps. « Tu as toujours été comme mon frère. Rejoins-moi et repartons ensemble piller des banques et attaquer des trains. Pat était fatigué de cette vie. Il refusa. « Alors, nous allons devoir nous battre, » répondit Billy. Pendant de longs mois, Pat Garrett pourchassa Billy the Kid à travers les longues étendues désertiques du Far West. Il n'eut aucun mal à suivre sa trace. Il lui suffisait de chercher les banques pillées ou les trains attaqués. Partout où passait Billy the Kid ne subsistait que cendres et désolation. Billy était allé trop loin. Il était maintenant un véritable bandit. Pat devait l'arrêter. Il finit par le retrouver dans une petite ville que longeait un fleuve appelé Rio Grande à la frontière du Mexique. Ce jour-là, un vent violent faisait voler la poussière dans toute la ville. Les deux hommes se tenaient face à face à chaque bout de la rue principale, prêts à dégainer leur revolver. Ce jour-là, les habitants s'étaient enfermés chez eux, sentant qu'un terrible drame allait se produire. Ce jour-là, Pat Garrett fut plus rapide que Billy the Kid. Le bandit s'écroula le nez dans la poussière. Un silence assourdissant s'abattit sur toute la ville. Pat Garrett avait tué son ami. Certaines personnes disent que Pat Garrett a été incapable de tuer Billy the Kid car il le considérait comme son frère. Il aurait juste fait croire que Billy était mort et il l'aurait laissé filer au Mexique. Ces personnes disent aussi que bien plus tard, ils ont croisé dans les étendues désertiques du Far West un vieux cow-boy fatigué qui jouaient de la guitare. Pas un bruit ne résonnait alors dans le désert. Pas un bruit sauf le doux murmure d'un harmonica perdu dans le lointain par-delà le Rio Grande. Si tu as aimé cette histoire, tu peux cliquer sur « J'aime » en bas de ta vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer mes nouvelles histoires. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada